J'ai l'impression que la photographie devient de plus en plus sociale. Il y a quelque chose qui est vraiment sur un reflet de la société et quelque chose où, grâce à la photographie, on peut essayer de changer les choses, faire une prise de conscience d'autant plus forte. Elle n'est plus cantonnée qu'à la photographie. Elle devient de plus en plus multidisciplinaire. Elle devient de plus en plus dans l'espace, pas que au mur. Et c'est cette photographie-là aussi qui m'intéresse. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui le directeur de la Fondation Manuel Rivera Ortiz, lieu emblématique de la photographie à Arles. Bonjour, Florent Basiletti. Bonjour. Alors, à l'occasion des prochaines rencontres photographiques qui s'ouvriront le 4 juillet et qui dureront tout l'été jusqu'au 25 septembre, vous présentez 20 expositions, 40 artistes que vous avez réunies sous le titre Dresscode. Alors, d'où vient ce titre ? Pourquoi ce titre ? Alors, pourquoi ce titre ? En fait, j'avais envie d'avoir une... Parce que la Fondation a une empreinte sur la photographie documentaire, la photographie et le film documentaire, et j'avais envie d'avoir une thématique qui regroupe de nouvelles paroles autour de l'identité, du vêtement, voir comment les artistes parlent de cette thématique et se confrontent l'un à l'autre à travers des artistes qui sont souvent des artistes étrangers. On a des projets qui viennent du Bénin, du Nigeria, du Mexique, et du coup, c'était assez intéressant de croiser ses regards sur le vêtement à travers l'identité ou l'identité à travers le vêtement. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ce titre Dresscode qui est vraiment, en fait, la porte d'entrée à savoir comment on va se représenter, on se représente où les artistes se représentent. Donc, vous n'avez pas choisi des artistes qui vous plaisaient ou qui plaisaient à d'autres, à votre collectif, et vous avez choisi un nom qui pourrait les rassembler. C'est de l'inverse. Ça a été vraiment le thème du vêtement et de l'identité et qu'on crée la... La programmation. D'accord. En fait, c'est que j'avais, depuis un an et demi, je travaille sur cette thématique-là, la thématique de l'identité et du vêtement, et j'avais envie d'avoir vraiment, en travaillant la sélection des artistes, en travaillant avec les partenaires, etc., j'avais vraiment envie, après, de nous donner une identité qui regroupe tous les artistes. C'est pour ça que Dresscode est arrivé. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé en regardant la série des artistes programmés, c'est que le vêtement est très lié à, selon moi en tout cas, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, à deux enjeux identitaires qui sont le rituel, ou la religion, mais on va dire le rituel, et les genres. Et le genre, il y a beaucoup, évidemment, il y a toujours cette thématique qu'on voit beaucoup, depuis Anne Goldine jusqu'à aujourd'hui, des milieux de la nuit, Nictalope, LGBT. L'identité, elle est très... Elle me semblait très recentrée sur ces deux enjeux-là. Mais il y a un axe très populaire, en fait, avec les rites, les fêtes populaires, les fêtes populaires dans des pays différents, et du coup, qui est un petit peu pour se cacher, pour créer un personnage, que les personnes utilisent les rites, ou alors sortir d'une dimension très cartisienne, entre guillemets. Donc, cet axe assez populaire, et du coup, aussi, le vêtement qui regroupe, en fait, une parole de la société, la société qui évolue, que les artistes montrent en évolution. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une partie sur le genre très importante, avec des projets sur les drag queens, sur les colisses des drag queens, etc. Et du coup, ce double jeu, en fait, montre aussi que le vêtement, en fait, est un symbole de l'identité, un symbole de revendication, un symbole aussi pour se démarquer, mais aussi un symbole à des moments pour changer de genre, un symbole qui montre, en fait, que tout peut être possible et qu'on n'a pas des codes. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant, parce que, du coup, un code vestimentaire, on montre le côté que c'est normé et que c'est adressé à un genre. Et du coup, ce programme est un petit peu pour montrer ça. Non, mais ce qui m'a frappé, dans le fait que ce soit... En fait, ce qui m'a marqué, c'est non seulement le fait que ce soit ces deux thématiques-là qui ressortent de manière très forte, mais c'est aussi ce qui m'a marqué, c'est l'absence de certaines problématiques. Par exemple, le vêtement comme identité sociale, c'est-à-dire de classe sociale, ce qui était une problématique d'il y a 30 ans est peu présent. Alors, est-ce que c'est présent dans la création contemporaine photographique ou est-ce que c'est peu présent dans le choix que vous avez fait parce qu'il vous a semblé important d'insister sur ces deux points-là ? Alors, moi, je pense que c'est toujours présent dans la société, ça le reste, mais c'est aussi des thématiques... Des projets qu'on a pas mal vus, qu'on a... Un projet, pour moi, assez facile, parce que, du coup, on parle de classe sociale, etc., mais on ne va pas en profondeur dans ces classes sociales. Alors qu'ici, le rituel et, par exemple, le côté LGBT, genré, en fait, parlent aussi des classes sociales, mais sans être la thématique générale. Et je trouve plus intéressant, en fait, d'aller plus en profondeur, en fait, dans... Pour moi, on va dire, les classes sociales, c'est la thématique de base, presque, où, après, on intervient à chaque fois à l'intérieur. Comment vous avez choisi, maintenant, vos artistes ? Qu'est-ce qui a motivé vos choix ? Je sais que vous n'êtes pas curateur de tous, vous êtes curateur de certains, alors peut-être parler de vos choix à vous. Qu'est-ce qui... En fait, la sélection s'est faite assez naturellement, je dirais, parce que des projets ont matché avec d'autres, et du coup, c'est une construction, en fait, une sorte de récit aussi. Un artiste appelle un autre. Moi, j'ai une très grande sensibilité, quand même, aux artistes émergents, à découvrir aussi des talents. La sélection aussi s'est faite avec des expositions que j'ai pu voir, ou avec des partenaires avec qui je travaille. Mais du coup, voilà, la sélection de base s'est faite aussi sur une artiste, qui est une ancienne diplômée de l'école d'Arles, Lila Neutre, qui a réalisé, en fait, son doctorat sur cette question, sur, en fait, le vêtement, comme représentation sociale, etc., où elle a questionné beaucoup d'univers, comme ça. Et c'est son... En fait, sa thèse m'a frappée. C'est amusant que vous appellez Lila Neutre et qu'elle parle de l'identité. C'est ça. Comme quoi, l'identité n'est pas forcément neutre ou autre. Et du coup, en fait, l'exposition va commencer avec le travail de Lila, qui va être un travail plastique, mais aussi où on sent une recherche, en fait, très poussée en profondeur sur le sujet. Et à travers, du coup, le travail de Lila, c'est dégager, en fait, d'autres contenus. Le travail de Lila est très genré sur le genre, sur le corps, sur comment, en fait, le corps s'empare des vêtements. Et du coup, à travers son travail, s'est déroulé toute la suite du programme. Ça m'amène naturellement à la question suivante, mais est-ce qu'il y a une... Vu que vous parlez de ce travail qui est au centre, ou en tout cas, presque en introduction, est-ce qu'il y a une scénographie particulière à cette exposition ? Est-ce que la mise en espace de ces différents photographes et de ces différentes expositions a été pensée en fonction de la thématique ? Oui, la thématique parle de ça. En fait, il va y avoir beaucoup de tissus aussi. Il ne va pas y avoir que de la photographie. Par exemple, il y aura une œuvre monumentale de Lorenz, les Mahonins, au sein de l'escalier. Donc, cet escalier assez emblématique de la fondation, avec un côté renaissance italien, va accueillir des œuvres, parce que ça va être une succession d'œuvres qui ne sont pas des photographies, mais des broderies sur tissu qui revendiquent des messages sur la société, des messages presque politiques, en fait, et du coup, nous conduit au sein des espaces de la fondation. Et du coup, la scénographie est plutôt une déambulation dans l'univers de chaque artiste qu'on expose. La fondation, du coup, qui a un parcours dans ce bâtiment, cet hôtel particulier, l'hôtel Blin, rue de la Calade, et du coup, en fait, vous avez vraiment le cœur de l'exposition qui se retrouve au rez-de-chaussée au premier étage. Et ensuite, on a une déambulation avec les partenaires, comme Photo House, avec la thématique être ou paraître, ou même, après, une extension hors les murs qui est juste en face de la fondation avec Tendance Floue qui répond, mais pas forcément à la thématique, mais qui l'amplifie dans un angle assez spécifique. Et est-ce que vous avez, vous, un coup de cœur particulier parmi vos artistes présentés ? Là, c'est très subjectif. Il ne s'agit pas de dévaloriser les autres. Il s'agit de dire vraiment un petit coup de cœur à vous dans votre propre programmation de 40 artistes. C'est compliqué parce que, du coup, s'ils sont là, c'est presque des coups de cœur. Moi, j'aime aussi présenter des artistes avec des... Quand je les suis un petit peu sur la continuité, donc il y a des artistes comme Manon Boyer qui travaille sur les drag queens que je suis, donc c'est assez dur d'être subjectif sur ce travail. D'être objectif, vous voulez dire ? D'être objectif sur ce travail, mais par exemple, Mathieu Richemamousse, qui est l'artiste qui va exposer dans le patio de la fondation, c'était vraiment une révélation un jour où, en fait, un ami photographe m'a envoyé une publication Instagram du Monde qui avait fait un portfolio sur Mathieu et j'ai dit qu'il me manque cette représentation qui amplifie le côté rythme parce qu'il a photographié au sein des manifestations, des festivals qu'il peut y avoir à travers le monde ces moments. Et du coup, c'était vraiment un travail qui m'a vraiment marqué et plus. mais voilà, après, chacun se rebondit. Et si on énergie un peu plus que simplement les rencontres photographiques, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez se dessiner des tendances pour la photographie ? Est-ce que vous voyez des thématiques surgir, notamment peut-être liées à la pandémie, aux restrictions politiques qui lui sont liées, à peut-être d'autres phénomènes, la guerre, je ne sais pas. La guerre, comme la guerre en ce moment, par exemple. J'ai l'impression que la photographie devient de plus en plus sociale, même à travers le moyen de communication et où on est entouré d'images. Et du coup, il y a quelque chose qui est vraiment sur un reflet de la société et quelque chose où, en fait, grâce à la photographie, on peut essayer de changer les choses, faire une prise de conscience d'autant plus forte. Et du coup, c'est aussi, pour la fondation là, aussi quelque chose d'intéressant, en fait, dans une photographie documentaire. Moi, j'ai une vision de la photographie documentaire assez nouvelle, entre guillemets, qui est vraiment un regard sur la société et d'essayer à travers des projets de faire comprendre des choses, faire... Ça n'a pas toujours été le cas, un peu, la photographie... Ça a été le cas, mais j'ai l'impression que c'est d'autant plus fort. Et pour moi aussi, la photographie, comment elle change, c'est qu'elle est plus cantonnée qu'à la photographie. Elle devient de plus en plus multidisciplinaire. Elle devient de plus en plus dans l'espace, pas que au mur. Et c'est cette photographie-là aussi qui m'intéresse. Ce changement presque de la photographie à l'image, qui est vraiment, en fait, une photographie qui devient presque en trois dimensions maintenant. une image qui s'occupe de l'espace où les artistes sont de plus en plus à entrer, par exemple, à scénographier au sein de la création de l'exposition et qui n'est plus forcément qu'un scénographe qui intervient, mais où l'artiste, en fait, commence à... Ben, commence. Ils l'ont déjà tous fait, mais de plus en plus, je vois que les photographes, en fait, questionnent la globalité, en fait, de la transmission des images aussi. Donc, la scénographie, aussi, tout le côté éditorial qui est très présent encore. On croirait que les images ne sont plus dans les livres et qu'on n'imprime plus, mais en fait, tous les artistes font des livres. Et je trouve ça aussi intéressant, le rôle du livre, parce que c'est un format papier et comme on est entouré d'images digitales et numériques, c'est aussi assez intéressant d'avoir cette trace papier. Le livre permet de raconter assez facilement aussi une narration avec un séquençage, permet aussi de regrouper un corpus très ficelé, editing. On a après aussi tous des choix de mise en page et qui peuvent refléter assez facilement, en fait, un travail. Donc, le livre est très présent, en fait, je trouve. Et de plus... Bah, pas de plus en plus, mais il diminue pas. Donc, l'exposition Dress Code, 20 expositions, 40 artistes à la Fondation Manuel Rivera Ortiz. Dernière petite question, peut-être. Aujourd'hui, comment vous voyez le présent et les années à venir, on va dire à court terme, déjà, mais des rencontres photographiques ? Quelle place les rencontres photographiques peuvent-elles encore occuper ? Mais pour moi, les rencontres sont déjà le plus grand festival au monde. Il y a une reconnaissance énorme, mais il y a aussi ce... Là où on peut dénicher des choses, on peut voir des tendances, etc. Je pense que les rencontres, en fait, prennent aussi, avec une nouvelle direction, un nouveau regard que je trouve assez intéressant sur la photographie émergente, sur... sur des... voilà, des nouvelles visions de voir l'image, mais je trouve assez... Comme j'ai dit, en fait, juste avant, la photographie, en fait, devient de plus en plus dans l'espace, et je trouve que c'est ça qui m'encore en compte, pour ma part. je trouve qu'il y a encore énormément de choses à imaginer sur... Je trouve encore un petit... Mais c'est bien peut-être aussi, mais je trouve encore les rencontres assez classiques, en fait, sur la présentation des expositions, des images, de la photographie. Ces dimensions assez contemporaines me manquent encore un peu. Mais on l'a vu déjà l'année dernière, il y a eu des nouvelles propositions de scénographie, de mise en espace qui montrent ça. Il y a aussi de plus en plus d'expositions à l'extérieur. Arles se prête quand même très bien aux expositions à l'extérieur. C'est sûr. Surtout l'été. Donc, voilà. Donc, pour moi, l'évolution des... Les rencontres, je les vois sur une évolution qui nous questionne notre rapport à l'image et aux artistes. Merci beaucoup. De rien. Petite question finale. Une oeuvre d'art récente que vous avez vue, lue, entendue, enfin, un coup de cœur que vous avez envie de partager. Alors, une oeuvre d'art, je ne vais pas forcément dire une oeuvre d'art, mais c'est une artiste chanteuse, compositrice qui s'appelle Pongo que j'ai découvert. En fait, elle est venue à Arles à travers le Festival des Sud, qui a une programmation musicale. Et du coup, j'ai vu ses représentations et elle dégage une énergie tellement folle que ça m'a touché, ça m'a marqué. Et c'est un moment de liberté quand on travaille sur notre programmation, sur des moments intenses. Et bien, ça permet de tout relâcher et c'est ce qui m'a marqué ces derniers moments. Donc voilà, c'est un peu mon coup de cœur du moment. Merci, Florent Basiletti. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Pour vous, c'est un simple clic. Pour nous, c'est un véritable soutien. Merci à vous et bonne journée.